On va continuer à goûter à cette parole que nous venons d'entendre et à nous laisser renouveler par la parole. Nous savons que nous avons besoin profondément de renouveau et nous sommes dans une série d'omélie toute particulière en ce moment intitulée « Vainqueurs du monde » et je dois vous confesser que cette semaine je n'ai pas eu le sentiment véritablement de vivre comme un vainqueur. J'ai beau avoir prêché là-dessus dimanche passé, une paroissienne m'a dit qu'elle avait écouté mon omélie deux fois alors je me suis dit que ce serait peut-être bien que je réécoute ma propre omélie pour m'exhorter moi-même à vivre dans cette victoire et c'est en l'écoutant que j'ai réalisé que j'ai vécu une semaine un peu en lutte mais comme un perdant, une semaine comme un loser finalement. Et je me suis demandé pourquoi j'ai continué à me comporter ainsi. Et j'ai réalisé que je cherchais des signes extérieurs de victoire, des signes extérieurs qui manifesteraient véritablement à mes yeux de manière évidente la victoire de Dieu. Or j'en ai pas tellement vu cette semaine. Cette semaine j'ai plutôt réalisé qu'il y a des tas de projets qui tombaient à l'arrêt, des obstacles nouveaux qui ont surgi, des nouvelles décevantes, des problèmes à résoudre qui sont insolvables. Et bref je me suis senti plutôt démuni, sans solution. Et donc j'ai trouvé cette semaine assez dure, assez difficile honnêtement. Et pour une bonne partie de la semaine j'avoue qu'intérieurement, et pas seulement intérieurement, j'ai pas mal chialé. En plus je vous raconte une petite anecdote. Après 60 ans de bons et loyaux services, nous venons de décider de rénover notre cuisine, la cuisine des prêtres. Alors elle avait déjà bien vécu, c'est sûr que on a repéré qu'elle avait au moins connu un rafraîchissement de peinture. Après le verre bouteille, elle est passée au jaune très jaunie. Puis on a fait des tas de découvertes de vieilles riz, des vieilles bouteilles consignées de Pepsi-Cola de 1960, des vieilles cartes postales tombées derrière les meubles. D'ailleurs il y en a une qui s'affiche là en ce moment, une carte postale de Paris de 1971. On retrouve des choses dans les vieilles cuisines des fois, c'est drôle. Des épices dans l'armoire à épices qui était complètement plus le goût d'épices, enfin ils goûtaient toutes la même chose. Bref, on est dans les travaux. Et vous savez ce que c'est, ceux qui ont goûté à la rénovation d'une cuisine, c'est du camping. Et là t'es sanglé tous les jours à la chasse à la poussière parce qu'il y a la poussière partout. Tu cherches ta louche pour la soupe, tes céréales pour le déjeuner, le sel pour la soupe. Bref, c'est un petit peu la lutte quotidienne. Donc je vous rajoute cette lutte-là à la lutte ambiante et ça a fait pas mal de combats dans une attitude sans perspective de victoire. Et j'ai réentendu cette parole qu'on a entendu fortement la semaine passée. Tout être né de Dieu est vainqueur du monde. Tout être né de Dieu est vainqueur du monde. Et cette autre parole, la victoire, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Je me suis demandé mais quand est-ce que cette semaine tu as véritablement posé un acte de foi ? Est-ce que tu t'es arrêté dans cette lutte à un moment donné pour poser un acte de foi ? Oui, oui, j'ai fait ma prière quotidienne, j'ai fait mes dévotions habituelles, mais est-ce que je me suis arrêté profondément pour accepter de ne pas lutter seul ? J'ai réalisé que je me suis plutôt acharné à continuer à vouloir être victorieux par moi-même et à ne pas lâcher pour être sûr que la victoire sera acquise. En fait, ce n'est pas de cet ordre-là. J'ai réalisé que la victoire que Dieu veut nous offrir, elle ne se voit pas au signe extérieur. C'est pas une game de hockey où tu vas avoir un stade entier qui va te soutenir, t'encourager, hurler le nom des champions, chanter, tambouriner, porter les couleurs de l'équipe. Tout ça, c'est autant de signes extérieurs pour encourager l'équipe à être victorieuse. On n'est pas dans cet ordre-là de signe extérieur. Il s'agit d'une présence intérieure. Tout être né de Dieu et vainqueur du monde. Il y a une présence de Dieu dans cette naissance nouvelle à laquelle nous sommes appelés. Et la parole de ce dimanche est encore très forte. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Ne le savez-vous pas ? Votre cœur est un sanctuaire, un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Notre corps est un sanctuaire de l'Esprit. » On a souvent l'idée assez platonicienne que notre corps, finalement, c'est quand même quelque chose qui mériterait d'être un peu plus converti et que l'esprit et le corps, ça n'a rien à voir ensemble. Il y a le spirituel et puis il y aurait le corporel, le matériel. Pourtant, saint Paul nous dit que notre corps, dans ses combats, dans ses lassitudes, dans ses déprimes, dans ses fatigues, dans ses jours où il n'a pas envie de se lever, dans ses jours où il est fatigué. Ce corps est le sanctuaire de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas juste un lieu de passage, c'est un lieu de résidence, de demeure de l'Esprit de Dieu. Notre corps est conçu et fait dans l'œuvre du salut pour recevoir l'Esprit-Saint, pour l'accueillir, pour que Dieu y fasse sa demeure. Ce corps-là qui parfois vraiment traîne la patte, qui a du mal à comprendre, qui a la tête dure, c'est dans ce corps-là que l'Esprit veut faire sa demeure. Et nous, on attend des fois que notre corps soit sorti d'affaires et régler ses problèmes pour enfin être disposé à accueillir l'Esprit. Non, il s'agit de l'accueillir dans sa pauvreté. Il y a une hymne très ancienne, Veni Creator Spiritus, une hymne ancienne du XIe siècle, où il y a ces paroles qui viennent nous rejoindre dans cette puissance de l'Esprit qui vient demeurer dans le sanctuaire de notre corps. Cette prière s'adresse à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. L'Esprit du Seigneur a été remis par Jésus sur la croix pour faire sa demeure dans nos corps, pour élire domicile en nous, dans le corps que je suis. Jésus a remis l'Esprit pour que cet Esprit soit toujours avec nous, pour que nous puissions toujours être avec Lui, pour que nous puissions sans cesse renaître de Dieu, naître de l'Esprit. N'est-ce pas là déjà la victoire ? Est-ce que cette victoire que nous désirons n'est pas déjà dans la communion à Dieu ? Dieu qui nous divinise, il nous rend comme des dieux par le don de son Esprit qui vient nous rejoindre dans notre corps, dans la matérialité de notre vie. Est-ce qu'elle n'est pas là la victoire, toute intérieure ? Pour l'accueillir, nous réalisons qu'il faut s'arrêter. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Si nous continuons à nous acharner par nous-mêmes, à combattre, à lutter, à chercher des signes extérieurs qu'il n'y a pas, nous allons être encore plus fatigués et plus fatigants pour les autres. Il s'agit pour nous de nous arrêter. Dans la première lecture et l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, il s'agit d'écouter. Samuel qui progressivement apprend à entendre la voix de Dieu et à l'écouter. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Ça demande de s'arrêter pour écouter. Ça demande de faire une pause. D'ailleurs, on est en pause, il paraît. On est tous en pause. Enfin, plus ou moins. Mais il faut s'arrêter dans cette lutte. Pierre et André, eux aussi, vont entendre la voix de Jean le Baptiste qui désigne l'agneau de Dieu, l'agneau vainqueur. Et ils vont quitter leur activité habituelle pour le suivre et l'écouter. Je vous invite à cette démarche cette semaine, à prendre plus de temps pour nous arrêter. On peut avoir le goût de nous acharner et continuer à nous battre par nous-mêmes, à lutter, mais on sait que c'est la manière de lutter des perdants. Dieu veut mener cette bataille pour nous. Dieu veut nous faire naître de lui, naître de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu sont vainqueurs du monde. On va vivre cette démarche maintenant très simple. On va chanter ensemble cet hymne traditionnel du Veni Creator Spiritus. On va la chanter avec les paroles en français qui vont s'afficher. Et on va implorer cet Esprit Saint dont nous avons tant besoin. On va faire une pause. On va laisser l'Esprit venir véritablement visiter nos corps. Il est déjà là. On va juste réaliser qu'il est là. Le laisser prendre vraiment tout, établir sa demeure, se dilater dans nos cœurs, déployer les dons et charismes dont il veut nous combler dans cette période difficile. Alors on peut se mettre à genoux maintenant, rester debout, ou se lever si on est assis pour chanter cet hymne et accueillir le don de l'Esprit. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui crée à toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très-haut. Tu t'es fait pour nous le Défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour. Toi, le doigt qui peint au nom du Père. Toi, dont il nous promit le règne et l'avenue. Toi qui inspire nos langues pour chanter. Maisons-nous ta clarté, embrasse-nous. En nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leurs faiblesses. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix. Afin que nous marchions sous ta conduite. Et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut. Et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse. Dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs maintenant. Viens établir ta demeure. Nous ne sentons certainement pas digne de te recevoir, mais tu es déjà là depuis notre baptême. Viens vivre en nous, Seigneur Esprit Saint. Viens donner ta vigueur éternelle à nos corps, fatigués et blessés. Viens, Esprit Saint, force du Très-Haut. Amen. Sous-titrage ST' 501